Pour l'instant, nous allons nous lever pour chanter l'Alléluia et écouter la lecture de l'Évangile. Alors, comme c'est la messe des familles et qu'il y a beaucoup de jeunes, normalement, et que Denis, dans sa grande bonté, m'a demandé de former les enfants de chœur, alors je profite de la messe des familles pour faire un petit peu de formation. Donc voilà. Alors, pourquoi se lever pour chanter l'Alléluia et l'Évangile ? Parce qu'à chaque fois que nous nous levons à la messe, il s'agit de résurrection. Le mot pour dire la résurrection, dans l'Évangile de la résurrection, c'est se lever, se redresser. Donc, pour écouter l'Évangile, on se lève, on se redresse, et derrière, on pense à Jésus ressuscité et à nous qui sommes appelés à la résurrection. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette parole que nous allons entendre, que nous entendons tous les dimanches, elle est en train de naître dans nos cœurs, elle nous relève, elle relève en nous ce qui est tordu, et ensemble, debout, nous acclamons cette parole qui commence son œuvre. Et peut-être aussi qu'on peut se dire qu'à chaque fois que nous entendons l'Évangile, c'est Jésus qui s'adresse à nous. Et quel que soit notre âge, nous sommes chacun d'entre nous interpellés. Le peuple, que nous sommes ensemble, l'homme, la femme, les enfants que nous sommes, eh bien, il y a une question qui nous est projetée, cette parole, elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour nous. Voilà. Et comme c'est une parole qui est proclamée, eh bien, il faut qu'on s'habitue à l'écouter. Et il y a un signe qui nous est donné dans la célébration, c'est que quand il y a un diacre qui est présent, ce n'est pas le prêtre qui préside l'Assemblée qui lit l'Évangile, c'est le diacre qui est le serviteur de la communauté, qui est envoyé lire l'Évangile, et le prêtre, comme toute l'Assemblée, est à l'écoute de cette parole de Dieu qui nous est donnée. Et à la fin, quand je dis « Acclamons la parole de Dieu » et que je lève le livre, le lectionnaire, ce n'est pas le livre que nous acclamons, c'est la parole de Dieu que nous venons d'écouter, qui commence, qui continue à faire son œuvre dans nos cœurs, et nous disons, quand nous répondons à l'interpellation que je vous fais, « Acclamons la parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu », ça veut dire « Oui Seigneur, j'accepte que cette parole, elle continue de me chambouler, de me transformer, pour que toujours plus je me rapproche de toi. » Donc voilà ce que nous vivons. Et comme aussi c'est la messe des familles, comme Denis aussi m'a demandé de faire l'Oélie, l'Oélie elle sera un peu différente, et on tiendra compte un peu des jeunes qui sont dans la salle, et comme les enfants de cœur, comme je le disais tout à l'heure, je suis appelé un peu les formés, j'aurais demandé déjà de lire le texte de l'Évangile, pour pas qu'il soit mis en difficulté dans les questions que je vais poser tout à l'heure. Donc voilà, tous ensemble, mettons-nous à l'écoute de la parole de Jésus. Alléluia, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Bétanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où j'en baptisais. « Acclamons la parole de Dieu. » Bien. Alors, allons-y. Vous venez d'entendre l'Évangile. Alors aussi, pour nous, ma campagne, ce n'est pas vitaine, mais je l'ai fait mettre dans la feuille de messe avec les champs. Comme ça. Voilà. Vous avez un petit secours, une roue de secours. Une canne, si vous avez besoin. Donc voilà. Alors, peut-être qu'on peut commencer, si je m'adresse en priorité aux jeunes. Après, tout ce qui va être dit, c'est bon aussi pour les adultes. Mais pour une fois, on va leur laisser la parole. Donc, alors, dans cette histoire qui nous est racontée, quels sont les personnages dont il est question. Alors. Paul, tu n'es pas un bon élève. Tu ne respectes pas la consigne. On a dit d'abord les enfants. Alors. Alors, les personnages, il y en a plusieurs. Jean. Les juifs. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils font, les juifs? Non, je demande les personnages. Les gens qui sont dans le texte. Pierre. T'es sûr? Regarde. Regarde le texte. Pierre. Alors, Jean, les juifs. Et les juifs, ils en voient qui? Les prêtres et les lévites. Alors, évidemment, vous savez ce que c'est que les prêtres et les lévites. Non, vous ne savez pas? Ben alors, qu'est-ce que vous faites au cathèbre? Ben alors, vous êtes là pour apprendre. Les prêtres et les lévites, c'était deux sortes de prêtres. Et ils officiaient dans le temple. Alors, ceux qu'on appelle les prêtres, on dirait que c'était les prêtres du haut. Alors, oui, ils avaient le droit d'entrer dans le saint des saints. Ils avaient le droit de faire les prières, etc. Et les lévites, on dirait que c'est le clergé des prêtres de deuxième zone, de deuxième classe. Vous savez, comme dans les trains, il y a la première classe et la deuxième classe. Les lévites, et eux, ben c'était plutôt, ils préparaient les accessoires. Ils préparaient l'encens soir. Ils préparaient l'encens. Voilà, ils faisaient payer les gens et récupéraient. Donc, alors, on a Jean, les prêtres, les lévites, qui sont envoyés par les juifs. Pour le moment, on va arrêter là. Et ces prêtres et ces lévites, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils posent des questions à Jean. Ils posent des questions à Jean. Et, très bien, et quelle question? Il dit, qui es-tu? Ça, ça doit vous parler aussi. Parce que je ne suis pas lorsque dans les cours d'école, quand vous partez en vacances, quand vous rencontrez du monde, quand il y a des gens qui viennent à la maison, vous allez chez d'autres personnes. Peut-être quand vous avez déjà posé la question, qui es-tu? Et que répond Jean? Mais, les scouts, là, tout ça, vous pouvez participer aussi, hein? Il n'y a pas que les enfants de cœur, hein, qui sont bien contributions. Il y en a, il ne faut pas rater les chemises rouges, donc là. Excuse-moi, mais bon. Alors, vas-y. Il dit, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas. Très bien. Ensuite, c'est tout ce qu'il dit? Ah, vas-y. Je ne suis pas, Elie. Ensuite, je ne suis pas la lumière. Alors, il dit, je ne suis pas le Christ. Ça vous dit quoi, ça, quand vous entendez ce mot-là, le Christ? Vas-y. C'est Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, avant? Parce que toi aussi, tu es un petit Christ. Il s'est peut-être pas en peur. Tu vas peut-être l'apprendre aujourd'hui. Tous ici, tous ceux qui ont été baptisés. On est des petits Christ. Donc, le Christ, ça veut dire celui qui a été moins. C'est-à-dire qu'on a pris de l'huile qu'on lui a versé sur la tête. Alors, il y a un autre mot qui veut dire la même chose. C'est Messie. Messie ou Christ, ça veut dire la même chose. Mais il y a un mot qui vient du grec. Et Messie, ça vient de l'hébreu. Mais ça veut dire la même chose. Et donc, les Juifs, à l'époque de Jésus, ils attendent le Messie. Et donc, les prêtres, là, qui viennent du temple, comme le disait Christelle dans son ancière tout à l'heure, ils s'inquiètent. Parce que Jean, il attire les foules. Alors, évidemment, il y a moins de monde au temple et il y a moins de rentrées d'argent. Donc, il faut aller voir pourquoi celui-ci, là-bas, il fait. Alors, il dit, je ne suis pas le Christ. C'est-à-dire, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas celui que vous attendez. Et vous savez que les Juifs d'aujourd'hui, ils attendent toujours le Messie. Donc, Élie. Je ne suis pas Élie. Est-ce que vous savez ? Vous ne savez peut-être pas. Mais Élie, c'était qui ? Pourquoi on parle d'Élie, là ? Est-ce que c'était un prêtre ? Ah, ce n'était pas un prêtre. C'était quoi ? Élie, c'était quoi ? Un prophète. C'était un prophète. Et c'était un prophète particulier. Élie, ça, je pense que vous allez vous en rappeler, après. Élie, il n'est pas mort. Il est parti au ciel sur un char de feu. Vous voyez, imaginez un peu, là, tous les grands spectacles que vous voyez. Eh bien, à la fin de sa vie, Élie, il a passé le témoin à un autre prophète, à un jeune prophète, Élisée. Et puis, lui, il s'est parti dans le ciel sur un char de feu. Et, les Juifs, de l'époque de Jésus, ils disent que Élie va revenir juste avant que le Messie revienne. Alors, j'avais demandé aussi aux enfants de pures de lire l'évangile de dimanche dernier. Parce qu'on disait quoi sur Jean-Baptiste le dimanche dernier ? Alors, ce n'était pas le même évangile, mais on disait qu'il était habillé comment ? Voilà. Il était habillé, d'une certaine manière, il était habillé comme les prophètes de l'époque. Et donc, on pouvait penser que c'était Élie. Et après, il dit, je ne suis pas le grand prophète aussi. Alors, tout ça, c'est encore une chose que les Juifs attendaient. Et le grand prophète, c'était le successeur de Moïse. Alors, vous voyez, quand les prêtres et les lévites viennent de Jérusalem voir Jean, il y a quelques kilomètres, entre Bétanie où Jean-Baptiste et Jérusalem, eh bien, ces prêtres, ils sont pétris de la parole de Dieu. Et donc, ils posent des questions. Ils connaissent ces évitudes. Et alors, ils attendaient le grand prophète. Quand ils attendaient Élie, on pensait que Jean pouvait être Élie lorsque, vous voyez, dans nos Bibles chrétiennes, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. et à la fin de l'Ancien Testament, dans les deux derniers versets, avant qu'on bascule au Nouveau Testament et au temps de Jésus, il est dit « Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que n'arrive le jour du Seigneur grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères de peur que je ne vienne frapper le pays. » Et vous voyez, ça c'est dans le prophète Malachie, c'est les deux derniers versets de l'Ancien Testament et après, on bascule sur l'Évangile de Matthieu, livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc vous voyez pourquoi dit Jules vient interroger Jean ? Parce qu'ils ont tout ça dans la tête. Est-ce que c'est le Messie ? Est-ce que c'est Élie ? Est-ce que c'est le grand prophète ? Donc il dit « Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. » Alors, qui est-il ? S'il n'est pas, s'il n'est pas, s'il n'est pas. Il est quand même quelque chose. Vas-y. « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Oui. Et qu'est-ce qu'on nous dit tout à fait au début du texte aussi ? Pourquoi il est là, Jean ? Première chose, c'est une voix. Alors une voix, ça parle. Alors le texte, il nous dit, il nous donne un complément d'information. Il dit quoi ? Voilà. Il est venu comme témoin, comme témoignage pour la lumière. Vous voyez, dès les premières lignes, il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Pour rendre témoignage à la lumière, mais c'est encore insuffisant pour sa venue. Pour rendre témoignage à la lumière, mais... comment ? Oui, c'est ça. Le témoignage de la lumière, c'est ça. Il prépare la route pour Jésus. Mais pourquoi tout ça ? C'est plutôt au début du texte. comme ça, pour le plaisir, pour le faire. Voilà. Afin que tous croient par lui. Et c'est ça la préparation. Le but, vous voyez, c'est comme si je vous montre la lumière là-haut, je vous dis, oh là là, il y a une panne, il y a un néon qui ne marche pas. Alors, où vous regardez le néon, où vous regardez le bout de mon doigt ? Eh bien, Jean, il dit, non, non, il y a un autre. Afin que tous croient par lui. Et celui-là, il est où ? D'après vous. Il est où, celui ? Celui dont il est question. Afin que tous croient par lui. Il est où ? Il est où ? Deuxième fois, il l'a impliqué. Ah, dans le ciel ? Ah, pas dans le ciel, c'est pas ce qu'il dit, ce texte là. Oui, il est dans le ciel, mais c'est pas ce qu'on nous dit aujourd'hui dans le texte. Alors, on va reprendre ce qui a été dit, il est au milieu de nous. Celui que vous ne connaissez pas. Donc, voyez, Jean, vous m'avez dit, il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Vous voyez, Jean, il nous dit quelque chose dans l'évangile qui a été repris au 20e siècle par une personne qu'on appelle une mystique. du 20e siècle, c'est-à-dire quelqu'un qui a essayé de vivre l'évangile jusqu'au bout. Elle s'appelait Madène Delvrel. Elle habitait dans la région parisienne et elle disait qu'il fallait qu'on soit transparent à la lumière du Christ. Mais Jean, il dit la même chose. Il faut que chacun d'entre nous, nous soyons des témoins. Nous soyons des témoins du Seigneur qui nous habite. Et puis là, le Seigneur, il va être tout à l'heure sur l'autel au moment où le prêtre dira « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Mais il est aussi dans le cœur de chacun de vous, de nous, et il est aussi au milieu de nous, puisqu'il a dit que quand deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Donc, vous voyez ? Et donc, aujourd'hui, voilà, ce que nous dit le texte d'Évangile, c'est que comme Jean, nous avons à accueillir cette lumière. Alors, tout à l'heure, il va être question de la lumière de Bethléem. Après, la lumière, le jour où vous avez été baptisé, on prend la lumière au cierge pascal, on le donne aux parrains ou à la marraine de l'enfant, pour justement que les parents, les parrains et les marraines fassent découvrir cette lumière. Toute notre vie doit être sous l'avis du Seigneur pour que nous soyons des lanternes et que nous montrions cette lumière autour de nous. Alors, à l'école, dans nos familles, là où on habite, pour les adultes, là où on travaille, avec les gens qu'on rencontre. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a à se souvenir de ça, que Jean-Baptiste nous appelle à être témoin de notre foi, de celui qui nous fait vivre aujourd'hui. qui ? C'est parti.